Alors TP complexe aujourd'hui, ou dans l'onglet modélisation de Techno11, je vais venir chercher ici la maison TP cabane à bois. Je viens cliquer dessus, je vois que je vais fabriquer ici un premier rondin, que je vais croiser un deuxième rondin, puis je vais dupliquer mes rondins jusqu'à obtenir cette cabane. Donc ce TP peut être à la fois très facile, mais également très complexe si vous ratez les bases. Dans SketchUp, je commence par zoomer de manière importante sur le personnage, comme ça, bien zoomer, mais pensez à garder ici le ciel bleu, c'est important pour la suite. Donc je viens supprimer mon personnage, je dois tracer un cercle de 20 cm, et je remarque que mon cercle se fait à l'horizontale, or je veux un cercle comme ça, à la verticale, une fois vert, une fois rouge. Je vais commencer par le cercle rouge, dont je tiens la touche Shift, celle située au-dessus du contrôle verrouillé, et en même temps, je vais venir ici, sur ma ligne, tracer un cercle au hasard, et je saisis au clavier 20 cm pour avoir 20 cm. Je vais tirer, pousser ce cercle sur une longueur ici de 5 mètres, et je vais créer mon deuxième cercle. Pour le créer, je reprends le cercle, je vais choisir mon cercle vert, je verrouille à nouveau la touche Shift, je viens me mettre un petit peu devant ici, comme ça, je trace mon cercle, et j'écris 20 cm directement. Le cercle s'est mis à la bonne mesure, je vais le tirer, pousser, en croisant les rondins, sur une longueur de 8 mètres. Donc je vois en fait ici, que j'ai bien croisé mes rondins. Plusieurs possibilités, où je fabrique à nouveau les rondins manuellement, où je peux venir les dupliquer. Donc je vais bien zoomer pour montrer la manipulation, qui n'est pas toujours très simple. Il faut venir ici, double-cliquer pour sélectionner le premier cercle. Vous allez verrouiller la touche CTRL, et vous allez faire glisser ce rondin, ici, suivant l'axe rouge, en écrivant 4,5 pour avoir 4,50 mètres. Si vous voyez que le cercle dépasse, comme dans mon cas, vous allez annuler par un CTRL-Z, vous renouvelez ici l'opération, et vous venez le copier, ici, sur un petit peu moins, dans l'axe rouge, attention, sur par exemple 4 mètres. Je vais renouveler l'opération pour le deuxième cercle, donc celui-là. Je sélectionne, trois fois, trois clics. Je viens dupliquer, en verrouillant CTRL, sur l'axe vert, et je vais saisir 7 mètres. Donc, je vois que j'ai bien obtenu, ici, ma cabane. Je reviens sur SketchUp, et je vois, maintenant, que je vais pouvoir dupliquer vers le haut, ici, en sélectionnant l'ensemble des rondins, et en écrivant, après avoir appuyé sur CTRL, étoile 5, pour avoir 5 étages de cylindres. Donc, me voici dans SketchUp. Je commence par tout sélectionner. Le mieux est de faire un encadrement, comme ça. Je vous conseille de zoomer assez fortement sur un angle, donc ne pas hésiter à venir ici, à bien zoomer, comme ça. Vous allez prendre l'outil déplacé, verrouiller la touche CTRL, et attention, il faut bien monter à la verticale, d'où l'intérêt de zoomer. Quand vous voyez marqué axe bleu, ce qui n'est pas mon cas, ici, je peux redescendre un tout petit peu, pour que les rondins se touchent, et à ce moment-là, je lâche tout, et j'écris étoile 5, pour avoir la copie. Si je prends un zoom, ici, étendu, je vois que j'ai bien dupliqué ma cabane. Donc, manipulation un petit peu technique, et pas toujours simple. Dans manipulation un petit peu technique, nous allons créer un rectangle, que nous allons passer sur un volume, que je vais tirer vers l'intérieur de la cabane, je vais créer une intersection avec le modèle, et je vais venir, ici, supprimer tous les rondins dans l'intersection. Donc, je viens dans Techno-Oise, le mieux est d'avoir une vue de dessus, donc si vous ne voyez pas cette barre d'outils, je vous rappelle, nous allons dans Affichage, barre d'outils, et vous venez, ici, en bas, cocher la case vue. Une fois ma case cochée, je viens activer la vue de dessus, je vais tracer un rectangle, alors, peu importe la dimension, mais je répartis bien, ici, entre le côté droit et le côté gauche. Je vais passer, ici, sur une vue isométrique. Donc, je vais monter, de manière totalement aléatoire, cette surface-là, et je vais venir, très important, chercher cette surface, pour croiser, ici, mon rectangle avec la cabane. À ce moment-là, je pense à bien venir sur la vue de face, je monte, ici, jusqu'à arriver sur le rondin du haut, donc, s'arrêter juste avant, là, et également, dessous, attention, ne vous trompez pas, vous pensez, ici, à descendre, pour avoir l'intersection. Je revisionne ma totalité de la vue, je vais double-cliquer, ici, sur mon rectangle, ou du moins, triple-cliquer, je vais créer, regardez, tout simplement, une intersection des faces, avec le modèle, et je peux, ici, avec le pointeur, supprimer les traits, ici, je peux également utiliser la gomme, hop, je viens supprimer tous les rondins, ça va demander un petit peu de temps, jusqu'à avoir, en fait, l'ouverture de la porte, donc, n'hésitez pas à zoomer, à pivoter, vous pouvez également utiliser la gomme, hop, ici, là, n'oubliez pas les deux traits, un ici, un qui se cache là, et un qui se cache là, pardon, et je vois que, normalement, que j'ai bien créé mon intersection, donc, manipulation, pas si simple que cela, donc, dernière partie, pour créer le toit, ici, donc, manipulation, qui pourrait s'avérer également complexe, si on veut placer directement le toit dessus, nous allons modifier un petit peu, la consigne, donc, je viens dans le sketchup, ici, je vais utiliser la vue de dessus, et en fait, je vais tracer un rectangle, parfaitement centré, mais attention, je vais le tracer, au sol, l'avantage de cette technique, c'est que je peux bien répartir, ici, de manière équitable, l'écart, par rapport au rondin, je vais pivoter, pour revenir sur ma vue isométrique, il me suffit, tout simplement, de monter le toit, vers le haut, donc, avec l'outil, tir et pousser, je vais le monter, un petit peu, au dessus des rondins, je vais basculer, par dessous, et je vais pousser, ici, jusqu'à avoir mon toit, à ras du dernier rondin, alors, vous venez, hop, ici, jusqu'à avoir l'éclorement, ici, hop, il vous suffira, à ce moment là, de choisir la bonne épaisseur, n'hésitez pas, éventuellement, ici, à redescendre un petit peu, pour tracer le toit, vous connaissez maintenant, la manipulation, qui est facile, je vais prendre la ligne, je vais chercher, le point bleu, qui va symboliser, quelque part, le point du milieu, ici, je viens chercher, mon point du milieu, je prends l'outil déplacé, et en suivant, attention, l'axe bleu, je peux mettre, un mètre, pour terminer, la modélisation 3D, nous allons, peindre à la cabane, je vais prendre, le pot de peinture, je vais utiliser, ici, la barre, donc, si vous ne voyez pas, la bonne barre, ici, par exemple, si je ne vois pas, dans mon cas, les matières, ici, vous pouvez venir, dans fenêtre, dans palette, et si vous venez, activer, toutes les croix, pour avoir, tous les menus, donc, je vais chercher, ici, la couleur bois, alors, vous de faire des essais, il faut bien zoomer dessus, regardez, j'essaie, pas très joli, j'essaie à notre bois, peut-être un petit peu mieux, bon, jusqu'à trouver, votre, ici, ça va vous demander, un petit peu de temps, bien entendu, vous pouvez également, rajouter des objets, alors, vous avez une bibliothèque, qui est inclue, dans le logiciel, vous allez activer, ici, le menu, qui s'appelle, composants, et dans composants, vous allez chercher, vous écrivez, par exemple, ici, tondeuse, ou tracteur, donc, je viens là-dessus, donc, tondeuse, vous validez d'entrée, SketchUp va chercher, en bibliothèque, votre dessin, il vous suffira, de cliquer, sur l'objet choisi, pour l'incruster, dans votre, dans votre dessin, ça peut faire, un bon complément, par rapport, à ce qui a été fait, donc, je vais également, rajouter, ici, le personnage, pour avoir, la bonne échelle, donc, je clique dessus, je l'amène, donc, pensez à le mettre, sous la porte, vous pouvez zoomer, si vraiment, il y avait, un souci, de hauteur, vous avez, une icône ici, qui s'appelle, échelle, celui-là, donc, qui permet, d'être rapide au poignet, et de réduire, ou d'agrandir, le personnage, je pourrais également, mettre des enfants, qui jouent, avec des chiens, vous voyez, pareil, avec échelle, je peux venir, agrandir, donc, tous les décès, ne sont pas forcément, en 3D, à vous de voir, donc, bon travail, et n'oubliez pas, que c'est quand même, un TP, relativement difficile, cette fois-ci, bon courage, je pense.